Salut, c'est Yodelis sur le mensuel. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de fusion entre cet avatar que j'ai créé pour la scène et qui je suis vraiment et du coup je ne peux pas concevoir en fait là pour l'instant en tout cas du moins de faire un disque sans Yodelis. J'ai toujours dit que le jour où peut-être qu'il ne m'inspirerait plus, ce serait peut-être le moment d'arrêter, je ne me forcerai jamais en tout cas à essayer de faire des choses alors que je ne suis pas inspiré mais oui pour l'instant c'est un peu une évidence qui soit là et qui m'accompagne. Être sur la route, c'est vrai que les gens ont le fantasme de tourner où tu as le temps de voilà tu rescates 5 jours dans une ville et tu vas dans une autre et tout ça. C'est pas ça, enfin on arrive, il est 14h, on fait manger vite, faire les balances, faire des interviews, monter sur scène, faire le concert puis après monter dans un tourbus qui est une espèce de caravane géante qui est fort agréable d'ailleurs avec ma petite famille mais du coup voilà on dort la nuit dans un bus et puis on va dans une autre ville où c'est le même programme etc etc donc finalement non seulement on voit rien de la ville et on prend pas le temps de même de passer du temps avec les gens qu'on rencontre ou de partager vraiment autre chose finalement que ce concert avec qui, pour lequel on est présent et donc du coup voilà donc je pense qu'il fallait que je voyage, que je passe du temps avec les miens aussi, mes potes, ma famille tout ça et donc du coup j'ai pris ce temps et c'était très bénéfique ça m'a fait mal. J'ai du mal à faire toujours des projections de long terme que ce soit d'ailleurs dans ma vie personnelle ou professionnelle, c'est un truc, j'essaie vraiment d'être en accord avec comment je me sens, avec ce que je ressens à un moment, à un instant T et donc pour la musique je fonctionne comme ça, il s'avère que j'ai commencé l'enregistrement de ce disque à New York, New York c'est une ville qui est pleine d'énergie donc je sais pas pourquoi je me l'explique pas, les tempos sont un peu plus rapides que les tempos que j'aborde généralement, les guitares sont électriques, moins acoustiques mais il y avait pas la volonté de faire un disque plus rock en fait. J'ai pas cette nervosité, je suis plutôt très content de le partager, de le faire découvrir surtout que c'est un disque quand même taillé pour la scène donc sur scène on prend beaucoup de plaisir à jouer ses chansons et j'ai toujours fait des albums dans une totale liberté d'expression et une telle volonté de proposition artistique et qui était tellement qui me ressemblait justement à l'instant où je les faisais que du coup j'ai toujours eu ce même plaisir à venir les jouer, j'y suis jamais allé à reculons ou si j'y vais à reculons c'est qu'il y a quelque chose de grave, c'est que j'ai fait un disque que j'assume pas ou qui a pas été bien fait quoi. Alors j'ai travaillé pour les textes beaucoup avec Marianne Groves mais avec qui je travaille depuis le début de de Yodelis qui est quelqu'un avec qui je travaille très bien et qui a beaucoup beaucoup de talent mais j'ai surtout travaillé pour le son et la réalisation de ce disque avec Patrice Renson et Xavier Coe. Patrice c'est un batteur multi-instrumentiste de génie et puis en plus un mec hyper drôle donc on a vraiment kiffé passer du temps avec lui et Xavier qui est guitariste avec moi sur scène mais qui est aussi ingénieur du son, compositeur et avec qui je travaille depuis maintenant presque 12 ans et donc voilà et tous les trois on s'est enfermé dans un studio pour faire ce disque quoi. En fait c'est une pochette, enfin une affiche qui ressemble au disque en fait vraiment dans ce qu'est le disque, dans son humeur et moi le disque je le vois produit comme un disque extrêmement graphique à la fois structuré et déstructuré puisqu'on n'est pas dans des types de chansons où c'est genre couplé, pont, refrain, enfin tout est un peu éclaté il y a des chansons qui sont en constante crescendo et qui n'ont pas de la même structure, enfin une structure basique de chansons dans ce sens là je le trouvais graphique, il a quelque chose à la fois de rétro dans le son des guitares, dans le son de la batterie puis à la fois quelque chose de futuriste avec l'arrivée de synthétiseurs analogiques et de choses comme ça. C'est Elliot Bliss qui a fait cette pochette de disque et je trouve qu'il a vraiment fait une pochette qui est à l'image de ce qu'est l'album quoi. C'est quoi ? L'enfance, l'éducation, c'est quelque chose de très très fascinant. Dans quel contexte, dans quel environnement on est élevé, on est éduqué. Et puis la manière dont... Alors il y a certaines personnes qui vont vivre le schéma type de leur éducation et qui vont suivre une espèce de voie qui est toute tracée pour eux. Et puis d'autres gens qui vont s'émanciper. Mais selon les personnes, ça intervient plus ou moins tard. Et c'est extrêmement courageux. C'est très dur quand on nous a donné des fondations, qu'elles soient religieuses, culturelles. S'émanciper totalement de l'éducation de Dieu, pour parler de l'art religieux. C'est quelque chose de très très courageux, très dur à faire. Et du coup, le rapport à l'enfance, je suis un peu fasciné par l'enfance et par la projection qu'on fait de la vie. Et finalement, telle qu'elle est vraiment. Et voilà. Et c'est... Oui, c'est quelque chose qui compte l'enfance à plein de niveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada